Strasse Payet au rendez-vous de ce quatrième meeting de la saison, bienvenue dans les rues de Monaco, nous on va laisser tout se paraître de côté. On s'attaque à la qualification, le moment le plus important de ce week-end de Monégasque. Allez, on lance cette séance qualificative, sans doute la plus importante de la saison. Pas le droit à l'erreur, plus que jamais. On essaie d'être surtout très fluide, ne pas se louper dans ses rapports, dans ses accélérations. Tout peut être millimétré ici. Petite dérobade à l'entrée du premier droit du portier. On est dans le tunnel, jusque-là un tour correct. On est bien ébloui à la sortie du tunnel, comme le veut la tradition. Procure qui est bien équilibrée. Il tient très très bien le pavé. Blocage à la rascasse. Allez, on ouvre le DRS, on colle le mur et on espère que ça suffira. Eh bien non. Incroyable, on est dernier. Non, c'est pas possible. Je ne peux pas y croire, ce n'est pas possible d'être si loin. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas être 22e. Ça n'a pas de sens, il y a un problème. On va essayer d'utiliser le jeu, du coup. Voilà, cinquième place en étant comme un gros porc dans la chicane du port, voilà. Mais au moins, on est sûr d'être en cul. Vous voyez qu'en étant extrêmement généreux avec les limites de la piste ici à Monaco, on peut se qualifier septième. Néanmoins, c'est la première fois qu'on quitte la Q1 sans trop de stress. Derrière élimination du Naston Martin, celle de Perez. C'est surprenant et c'est bon pour nous au championnat constructeur. Les As, les Alphas et une Williams dehors, celle de Guan Yuzu. Allez, on est requinqués pour la Q2. Passant des votes. Assez généreux sur le vibreur, mais ça reste dans les limites du cordial et de la direction de course. On glisse un peu avant l'arrêt de bus. La bande de bus, littéralement. Allez, l'épingle. Accélérez vite, 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 vite. Voilà. On va rester en seconde pour le portier. C'est plus simple, plus coulé. L'impression de rouler comme je le faisais avec les V8 à l'époque. Allez, on a besoin d'un bon tour, c'est ce qu'on fait. S'accroche au vibreur. Allez, on n'a pas bloqué à l'Arascas, on est bien. On est en train de faire un très bon tour. Ah merde, le DRS qui est resté bloqué. Voyons, on est meilleur temps. Allez, c'est positif, on y croit. À la Q3. Alors, pour la première fois, nous sommes en Q3, aux côtés de Pierre Gasly, qui lui, est passé par le chat de l'aiguille. Le Français est en dixième place. Alors derrière, c'est plus compliqué. Avec Lando Norris, Jack Aitken et Grosjean, Stroll, Ocon et Russell. Donc devant, on a bien tous les gros bras qui sont là. Avec les deux Mercedes, les deux Red Bull, les deux McLaren, les deux Ferrari et une Alpine. Allez, on s'élance. On a fait un tour de plus pour chauffer les gommes. La voiture est chaude. Nous aussi, c'est parti. On a un premier temps de référence. On va voir si on peut faire déjà quelque chose de mieux. En première dans Mirabeau. Pour l'instant, tout va bien. Un peu court à l'épingle, mais ça ferait l'affaire. Tout en deuxième dans le portier. On sera à bon niveau carburant. On ira au bout avec le mélange 4. Et au bout de la septième aussi. Pas de huitième avant le freinage du port. Attention, bureau de tabac. Facilement glissé dans cette section. Oh non ! Le blocage ! Ah, on a perdu beaucoup de temps. On a perdu du temps. Devant la Rascasse, est-ce que ça va nous pédaliser ? Ou non ? Alors, on est quatrième. Et Pierre est deuxième. Quatrième temps pour nous. C'est notre meilleure qualification pour l'équipe. On va en rester là pour les pneus et pour le reste. Nelson Pickett a un jour déclaré que piloter une Formule 1 dans les rues de Monaco s'apparentait à faire du vélo dans son salon. La comparaison peut faire sourire, mais elle est on ne peut plus juste. S'il n'existe pas de victoire plus prestigieuse que celle du Grand Prix de Monaco, y parvenir n'est clairement pas donné à tout le monde. L'extraordinaire circuit de Monaco est resté quasiment inchangé depuis sa course inaugurale en 1929. Les voitures les plus rapides du monde vont nous faire vibrer au fil des 19 virages de ce tracé mythique. De Sendevot à la Rascasse, vous allez traverser un pays tout entier en moins de 3,5 km. Mais attention, les rails et les trottoirs ne sont jamais loin à Monaco. Le moment est venu de voir la composition de la grille après la passionnante séance de qualification d'hier. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Et c'est Valtteri Bottas qui lui emboîte le pas. Regardons maintenant le reste de la grille. Verstappen, Gasly, Charles Leclerc et Albon, Ricciardo, Kviat, Sainz et le rookie. Norris, Aitken, Romain Grosjean et Stroll, Ocon, Russell, Kevin Magnussen. Et Nicolas Satifi, De Vries, Giovinazzi, Zou et Sergio Perez qui ferment la marche sur la grille. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. C'est depuis la 10e place que l'on va s'élancer pour ce Grand Prix de Monaco. Avec au programme une remontée impossible, improbable. Bref, on va essayer de faire de notre mieux pour combler les attentes de notre équipe. Et Dieu sait qu'il y en a ce week-end avec Pierre Gasly de nouveau là où on devrait être, c'est-à-dire sur la deuxième ligne. Devant les Mercedes nous ont fait un récital. Alors, sous réserve de performance et de fiabilité du moteur allemand, tout devrait bien se passer pour Toto Wolf et ses hommes. Et derrière, on constate déjà que le ciel est plus gris et que les choses pourraient bouger tout au long de ce Grand Prix, même si on n'attend pas d'averse. Il y a des risques de safety car sur les 20 tours interminables de cette parade monégasque. Alors, de notre côté, deux objectifs. Ne pas taper, comme dirait ce bon vieux François de Lecour. Ici même, c'était à Monte Carlo. Mais voilà, il y a 30 ans maintenant. Mais aujourd'hui, vraiment, l'objectif est de savoir aussi où on va emmener des pneus tendres qui sont très usés. Dont la Q2 a vu deux tours de chronométrage effectués. Donc, on a un peu plus pompé puisqu'on est allé en Q3. Donc, pas de pneus neufs. Il faudra gérer ça aussi. Il faudra aussi tenir à l'œil des pilotes qui, autour de nous, peuvent prendre des points pour le championnat. On sait que Perez, par temps dernier, avec ses 10 places de pénalité, ne sera pas un problème pour nous. Par contre, il faut se méfier d'autres équipes, notamment Alpine et Red Bull, que l'on va tenter de contrer d'ici l'extinction des feux dans quelques instants. Allez, la procédure de départ. Et l'extinction des feux ici à Monaco. C'est parti pour le Grand Prix. Très bon départ. On profite de l'erreur de Gliatt à l'extinction des feux sur Alpine. Au contact avec une McLaren. C'est Sainz qui a foutu un petit peu la pagaille à Sainte-des-Votes. On n'a plus en profité. C'est très bien. On est donc derrière une Ferrari. Départ de course correcte pour nous. Attention, Pierre qui est sous la pression de Daniel Ricciardo. Non, c'est Leclerc qui est devant. On a Ricciardo juste devant nous. Alors, attention, c'est ici que les Romains s'en poignèrent. Est-ce qu'on va droit vers la Safety Car déjà dans ce Grand Prix de Monaco ? Drapeau vert pour l'instant, non. Abandon de Nicolas Slatifi. La Asse qui doit abandonner. Il y a du monde bloqué derrière. Ça ne m'étonnerait pas qu'on ait droit à une neutralisation ou une VSC du moins. Eh bien non, la direction de course ne bouge pas. On reste sous régime de drapeau vert. On a donc les deux Mercedes en tête devant Verstappen. On ne change pas le tiercé gagnant de ces Grand Prix en début de saison. Même si Pierre a pu s'immiscer sur le podium la dernière fois. Premier tour couvert ici au pays de Charles Leclerc. qui pour l'instant est cinquième de ce Grand Prix. Hamilton, le leader, comble l'écart avec Bottas. Il maintient cette victoire jusqu'au drapeau à Damier. Et la remontée vers le casino. Et on essaie d'avoir le rythme. Il y a une Renault qui est en train de freiner tout le monde derrière. Je me demande. Ça n'est pas Ocon. Non, c'est bien Gviat qui est loin derrière nous. Il est à 4 secondes, le Russe. La Renault a peut-être des dégâts obtenus au moment du départ. C'est tout bénéfice parce qu'on ne doit pas se tracasser de nos rétroviseurs. On a assez à faire avec ce qu'il y a devant. Et croyez-moi, je ne vais pas me priver pour aller dépasser mes petits camarades. Surtout qu'Yarrose va devoir combler l'écart avec cette incroyable équipe qui est Red Bull et qui nous donne du fil à retendre pour la deuxième place. Verstappen et Albon sont au rendez-vous et c'est à moi de combler le retard étant le moins bien placé des 4 monoplaces en lutte pour cette deuxième place. On a frôlé le béton, le rail du côté de la Rascasse. On doit utiliser notre RS, il n'y a pas de problème, on va le faire. Alors la DRS disponible, c'est formidable, mais ça ne va pas nous emmener au-delà de nos espoirs. Et ne pas surconduire, c'est vraiment la règle d'or ici à Monaco. Gros blocage du côté de Mirabeau. C'est vrai que mes freins sont forts vers l'avant. Et du coup, j'ai un peu de sous-virage. Jeff qui nous rappelle qu'on a de l'énergie en stock. Ben oui, ben oui, mais on va l'utiliser. Oh là là, je freine très très tard, ça ne va pas la balance de frein là. On va devoir la remettre malgré tout plus agressive. J'ai peur en fait que l'excès de blocage fasse surchauffer et endommage mes gommes. Attention, parce que là, il va y avoir DRS. Et ERS a géré juste à la sortie du virage Anthony Nogues. On a déjà comblé 4 tours. Et on va bientôt rentrer et monter les médiums. Et on se rapproche des deux Ferrari et de la Red Bull. C'est là où notre équipe, qui nous a déjà fait des coups d'éclat dans le passé, pourrait nous faire de beaux arrêts, je me rappelle en saison 2. Une seconde, huit. Et on a la confiance du côté de l'équipe, donc il faut absolument garder cette dynamique. On se rapproche inexorablement des deux Ferrari. Ils nous font un sandwich à la charcuterie autrichienne. On se remet en première, tant pis. On tape aussi pas mal dans la réserve de carburant. Voilà, ça va beaucoup mieux pour les freins. Voiture bien mieux balancée. On est sur les talons de Ricardo. On lâche pas la pression face au pilote australien et sa Ferrari. Pour ce calme, je le disais, on a frôlé la Safety Car avec l'abandon de la Asse de la Tifi au départ. Attention, on est mieux. On est mieux. Alors, on est censé rentrer à la fin de ce tour. Pas trop convaincu par l'undercut. J'ai pas envie non plus de rouler avec des pneus comme des savonnettes. 30% pourraient faire un ou deux tours de plus. Ça nous aiderait en cas de Safety Car. On est très, très proche de Ricardo. Ferrari numéro 3 qui aurait de quoi nous craindre. Encore faut-il réussir à passer. Ah, s'il rentre, un over-cut peut être à réfléchir. Non, c'est pas lui qui va rentrer d'abord, c'est Leclerc. On est tellement proche de la Ferrari. On peut pas passer au Loves. J'ai déjà essayé. Ça, c'est souvent mal terminé. Les pneus sont dans le jaune, mais... Ça y est, les pneus commencent à lâcher. Bien calculé, Jeff. La voiture commence à être dangereuse. Je crois qu'on va rentrer à la fin du tour. Et retour de Pierre dans la pit lane. Du coup, on va profiter d'un over-cut. On va donner le meilleur tour qu'on puisse. Pas grand-chose d'autre à essayer. Pas grand-chose d'un défi. Premier secteur dans le rouge, c'est déjà pas bon. Et on est devant ! On est passé devant Magnussen et Leclerc. On est derrière Pierre, on a fait le plus dur, attention ! Magnussen qui a les pneus chauds. Oh, il a l'air chaud. Kémag, mais ça va. Eh bien, chers amis, l'overcut a fonctionné, on a passé les deux Ferrari. Exceptionnelle stratégie. Alors, on est sixième, mais tout le monde a ravitaillé ou pas ? Non, 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 il y a encore une voiture qui doit ravitailler. Ça va se jouer avec cette Alphatorie-là. Et donc, Pierre qui est devant. Incroyable, ce in-lap. Qu'on a fait calmement, sereinement, pour passer les deux Ferrari. Et je crois que Magnussen nous aura bien aidé dans l'affaire. Je ne pense pas qu'il ait déjà ravitaillé, Magnussen. Ça aussi, ça doit jouer. Je ne me suis pas trop attardé pour l'instant sur la hiérarchie. Devant moi. Meilleur tour pour Hamilton. Pourquoi ça ne me surprend pas ? Pas de retour au stand. Et du coup, voilà, on a encore une voiture qui doit ravitailler. Et c'est une Alphatorie. Donc, on est techniquement cinquième du Grand Prix de Monaco. Visiblement, la voiture derrière nous est une seconde plus rapide. Mais j'ai peur que ce soit au tour d'avant. Parce que là, Magnussen, il est nulle part derrière. Il est à deux secondes. Là, on donne tout ce qu'on a. Même si on est en médium, il faut donner des tours chrono, rien d'autre. Et prier le bon Dieu, comme on dit. Prier Sam Devote, c'est l'occasion. On reste en mélange standard. Donc, la voiture ne consomme pas trop. Et je me demande si Magnussen, on n'est pas finalement allé le toucher à un moment donné. Ou s'il ne s'est pas frité avec les Ferrari plus rapides. Parce qu'il est vraiment très très lent. On lui prend plus d'une seconde au tour. Alors, on n'est qu'au douzième des 20 tours de ce Grand Prix. Tout peut encore se passer au niveau Safety Car. Mais on tape dedans pour essayer d'aller chercher Pierre. En tout cas, être à l'affût. Lorsque la dernière voiture va ravitailler. Et pour l'instant, c'est notre meilleur allié, cette Alfa Tori. Je ne sais pas si c'est Romain ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais franchement, l'Alfa Tori qui est devant retient les deux Mercedes. Retient Verstappen. Et permet aux deux Yarros de revenir. Donc pour l'instant, c'est notre meilleur allié dans cette stratégie. On va voir. On va voir combien de temps ça va durer. Après, je vois bien la voiture encore tourner un ou deux tours. Pas plus comme ça. En tout cas, l'écart descend. Clairement. Après, cette voiture aura des pneus tendres. Ce sera une autre manière de voir les choses. Mais au niveau des écarts, le temps d'arrêt est supérieur à l'écart qui nous sépare de la voiture de tête. Donc on sait qu'on sera devant. Ça, c'est beau. Ça y est, Leclerc et Ricardo qui ont passé. Kevin MacDussen qui s'est finalement arrêté. Ce qui n'est toujours pas le cas de l'Alfa Tori de tête. Et donc maintenant, Leclerc et Ricardo sont libres. Mais ils ont un secteur de retard. Donc on est plutôt bien. 7 secondes de par contre d'avance pour Gasly. Ça devient compliqué d'entrevoir autre chose que cette cinquième place. Après, de nouveau, le contrat est rempli. La performance est là. Attention, blocage de roue quand même. Romain Grosjean qui est donc ressorti juste devant les Ferrari. Hop, alors on repasse au neutre. Donc on a donc désormais notre position définitive. Sauf problème mécanique pour une voiture devant. On est cinquième. Et en plus, Grosjean, il a fait 15 tours de course pour repartir avec des pneus hard. Je ne comprends pas trop la stratégie du côté de chez Alfa Tori. Mais ce n'est pas grave. On va rester sur notre idée actuelle de course. Cinquième place pour nous, c'est bien. Verstappen troisième. On fait pour l'instant le travail face à Alexander Albon qui n'est pas du tout dans le coup. Il est retenu derrière les deux Ferrari. On reste en mode standard. On récupère un petit peu de marge sur notre consommation de carburant. On était allé un peu bas aux alentours de 0,4 tout à l'heure. Et c'est pour l'instant très positif pour la suite de la course. Et sans neutralisation de la course, des écarts totalement phénoménaux devant. Les deux Mercedes vont effectivement réaliser le doublé. Elles aussi ont peut-être palié à leurs problèmes de fiabilité, comme nous en début de saison. C'est Hamilton qui est en tête, donc ça va bien resserrer. Bottas, Hamilton et Verstappen. Maintenant, on a dix secondes de retard sur Pierre, donc on ne va plus aller rechercher ça. Dix-huitième tour de course. On est tranquille, nous on est dans un no man's land depuis l'arrêt au stand. On est ressorti devant Magnussen. L'overcut qui était la bonne stratégie pour passer. On n'avait pas des pneus trop usés. C'était incertain tout de même. Après là, au niveau de mon rythme, je suis conscient que je suis moins rapide que les garçons devant. Mais ça ne sert à rien. S'il n'y a pas de neutralisation, j'irai jamais chercher ceux qui sont devant. Trois tours de carburant, on est très très bien avec la marche que l'on a. On doit ramener la voiture, il n'y a pas d'autre chose à faire dans ce Grand Prix de Monaco. Ne pas faire de bêtises. Et ramener l'auto. Je suis conscient qu'au niveau du timing, on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Avec Pierre, mais ce n'est pas grave. Dernier tour du Grand Prix. Double Mercedes, Verstappen complète le podium. Chez Yaroz, on fait donc le travail 4 et 5ème. Grosse performance tout de même de gros gens. C'est pas mal pour lui et pour l'équipe AlphaTauri. L'essai sans Pierre. Pierre qui avait fait de belles choses au point de me convaincre de l'engager. Et j'ai bien fait ! Un duo qui fonctionne bien, mais dont il est pour l'instant le plus fervent défenseur. Même s'il a moins de points que moi au classement, avec les problèmes lors des deux premiers Grand Prix. C'est à lui qu'aurait dû revenir le plus grand nombre de points. Bref, Hamilton remporte ce Grand Prix de Monaco. On se présente dans le virage Anthony Noguès. On ne prend aucun risque et on va accueillir les points de cette magnifique 5ème place. Une nouvelle fois, un résultat très probant pour l'équipe. C'est une victoire grandiose qu'il a décrochée aujourd'hui à Monaco. Il peut être très fier de sa performance. Dites-moi Nicolas, qu'est-ce qui selon vous leur a permis de décrocher ce résultat aujourd'hui ? C'était une véritable victoire d'équipe. Ils ont élaboré une stratégie parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il le fallait. Et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Mercedes est de nouveau au top après cet excellent week-end. Et ça fait plaisir de les revoir sur le podium. Les résultats de ce Grand Prix de Monaco avec le doublé Mercedes attendu. Derrière nous, on fait la bonne opération avec IA Rose. Si on jette à côté du classement pilote, on est rejoint par Pierre avec 29 points au cinquième rang du classement général. Romain remonte avec Alphatori. 16 points pour lui. C'est pas mal aussi derrière pour la performance de Gviat avec la Renault. Assez constant même si là, Pierre est remonté au cinquième rang. Au classement constructeur, on conserve notre troisième position. 73 points. On n'est pas si loin que ça de Red Bull. Merci aux soucis d'Albonne. Et d'ailleurs, Ferrari fait un bond en avant, revenant à égalité avec Renault au 4 et 5ème rang. McLaren 6ème et la chute pour Alphatori 16ème. Encore trois équipes qui n'ont pas marqué de points cette année. Alors une petite amélioration au niveau châssis qui nous coûte 925 points. C'est une formalité. Plus d'améliorations possibles au niveau moteur. On va donc financer des améliorations au niveau aérodynamique. 1300 points. On s'occupe de celle-ci. Et on va voir si on a encore assez éventuellement. Non, ça va coûter très très cher désormais. La fiabilisation. Les ressources faibles. On n'a pas assez pour garder Pierre pour le moment. On ne va plus dépenser du tout. Et oui, effectivement, au niveau de la R&D, on est pas mal. Avec les dernières améliorations qui ont été installées. Du coup, 1749 points. On n'a pas plus de moyens. Mais on va pouvoir investir également dans ce pan de l'aérodynamique. Du coup, on continue à ce niveau-là. Morale positive dans tous les départements. C'est ce qu'on voulait. Et regardez, si on parvient à faire ces deux améliorations, on garderait plus que jamais le contact avec Red Bull. Le prochain arrêt, cinquième manche, ce sera au circuit de Bakou en Azerbaïdjan pour une épreuve qu'on redoute, qui n'est pas facile et où les conditions météo peuvent être parfois assez originales. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce super Grand Prix de Monaco. Très intense au début, très régulier à la fin. C'est toujours ça la magie de Monte Carlo. Merci à tous pour votre attention. Rendez-vous très vite pour la cinquième épreuve. À la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501